D'où est venue cette idée de proposer une lecture de l'Évangile de Marc en continu ? Cette idée, elle vient d'une expérience, la belle expérience que nous avons vécue en 2015, de lire la Bible en continu, toute la Bible, pendant une semaine, jour et nuit, sans arrêt. Une expérience très forte et nous en avons un peu la nostalgie. Et je me disais, ce serait quand même bien de refaire quelque chose avec des enfants, des jeunes. Certains avaient participé aussi à cette lecture de la Bible. Et j'ai proposé qu'on fasse cette lecture de l'Évangile de Marc. L'Évangile de Marc n'est pas trop long. Il faut compter une heure quarante pour lire l'entièreté de l'Évangile. Et des acteurs le font assez souvent, lire l'Évangile d'une traite. C'est un Évangile très vivant. Un Évangile qui est le premier à avoir été écrit. Marc a écrit son Évangile et il a donné précisément à ce récit où il parle de Jésus, le titre d'Évangile, ce qui veut dire « Bonne Nouvelle ». Lire un Évangile, c'est lire une bonne nouvelle. Ça vient de Marc. Puis après, on a appliqué aussi le mot Évangile à Matthieu, à Luc et à Jean. Le récit de l'Évangile de Marc est un récit très vivant. Les premiers mots, commencement de l'Évangile de Jésus, Christ et Fils de Dieu. Et tout l'Évangile de Marc va permettre de découvrir que Jésus est le Christ, est le Fils de Dieu. Au fil des pages, il se donne à découvrir. Pierre, à un moment, est interpellé par Jésus et tous les disciples « Pour vous, qui suis-je ? » Pierre répond « Tu es le Christ. » C'est au milieu de l'Évangile. Et à la fin de l'Évangile, alors que Jésus est sur la croix, c'est un centurion romain qui reconnaît qui est Jésus et dit « Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. » Lire l'Évangile de Marc, c'est aussi une originalité de cet Évangile. Ce n'est pas se rappeler de l'histoire de Jésus au passé. Marc écrit son Évangile en parlant au présent. Il raconte Jésus qui va, qui rencontre, qui rentre dans une maison, qui parle à quelqu'un, qui est en la main pour le bénir. C'est un Évangile qui nous invite à lire la vie de Jésus comme une bonne histoire pour nous, aujourd'hui, qui concerne notre vie. Cet Évangile que nous allons pouvoir entendre et voir, puisqu'il est à la fois lu et illustré par des jeunes et des enfants de chez nous, nous permettra de redécouvrir à la fois la jeunesse de l'Évangile, mais aussi la jeunesse de l'Église. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Au nom du Père, Sous-titrage ST' 501 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 Amen je vous le dis Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits de mes frères c'est à moi que vous l'avez fait Alors il dira à ceux qui seront à sa gauche allez-vous en loin de moi vous les maudits dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges car j'avais faim vous ne m'avez pas donné à manger j'avais soif et vous ne m'avez pas donné à boire j'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli j'étais nu et vous ne m'avez pas habillé j'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité Alors ils répondront eux aussi Seigneur quand avons-nous vu avoir faim, avoir soif être nu, étranger, malade ou en prison sans nous mettre à ton service Il leur répondra Amen je vous le dis Chaque fois que vous ne l'avez pas fait à l'un de ces plus petits c'est à moi que vous ne l'avez pas fait et ils s'en iront ceux-ci au châtiment éternel et les justes à la vie éternelle Acclamons la parole de Dieu Nous en jatois Seigneur Jésus En ce dernier dimanche de l'année liturgique l'évangile déploie devant nous la grande fresque du jugement dernier telle qu'elle est entrevue par l'évangéliste Matthieu Le message de cette page d'évangile est simple et on n'ose à peine le commenter tant il est clair et net Au soir de notre vie nous serons jugés sur l'amour Nous régnerons avec le Christ si nous avons aimé Alors bien heureux ceux qui auront pratiqué des œuvres de miséricorde en faveur des plus démunis Bien heureux ceux qui auront suscité la solidarité et l'attention aux petits dans un monde où règne l'individualisme et l'indifférence Bien heureux ceux qui auront misé envers et contre tout sur l'amour car ils règneront avec le Christ Il suffit d'aimer Il n'y a pas d'autre chemin pour entrer dans le royaume de Dieu Durant sa vie terrestre Jésus l'avait déjà dit C'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra pour mes disciples Et saint Jean méditant ce grand mystère dans sa première épître ose écrire ses paroles très fortes Parce que nous aimons nos frères Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie Celui qui n'aime pas reste dans la mort Et saint Jean ajoute Voilà à quoi nous avons reconnu l'amour Lui Jésus a donné sa vie pour nous Nous aussi nous devons donner notre vie pour nos frères Nous devons aimer Non pas avec des paroles et des discours Mais par des actes et en vérité C'est bien à poser des actes d'amour que nous appelle l'évangile de ce jour Six situations critiques sont évoquées à titre d'exemple Elles concernent les besoins essentiels de la vie quotidienne de l'humanité La nourriture La boisson Le vêtement Elles concernent aussi la liberté d'action et de communication Être étranger Être malade Être prisonnier Dans tous ces cas La vie d'êtres humains est sinon compromise en tout cas rendue pénible Le pauvre vit une expérience de dépendance qui fait qu'il ne se sent plus une personne Celui qui vient à son secours lui rend sa dignité humaine Alors on comprend bien que ceux qui auront secouru les pauvres et les petits deviennent dignes des loges La parabole du jugement les appelle les bénis de mon père Mais il y a plus Les bénis de Dieu le découvrent sur le champ dans le dialogue avec le roi Chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces plus petits c'est à moi que vous l'avez fait Les pauvres les petits les sans rien les étrangers les malades c'était le Seigneur Nous n'aurons jamais fini de découvrir qui est Dieu Il règne non pas dans l'éclat mais dans la déroutante proximité avec ceux qui n'ont rien La scène du jugement est présentée au futur On a l'impression On a l'impression que ce n'est pas encore pour maintenant mais pour la fin des temps Toutefois dans l'évangile de Matthieu ce message est un peu comme le testament de Jésus Au moment de quitter ses disciples il leur livre le secret de sa vie Il leur dit où le chercher et où le trouver auprès des petits Si on reconnaît la présence réelle du Christ dans l'Eucharistie nous avons aussi à le reconnaître dans les plus démunis C'est donc vrai que le moindre geste d'amour n'est pas perdu dans le flot de l'histoire humaine mais qu'il a valeur d'éternité Le futur du jugement éclaire le présent de nos vies Notre au-delà commence aujourd'hui ici-bas Par rapport à Jésus rien n'est petit rien n'est négligeable même un simple verre d'eau donné en partage Et Jésus lui-même a donné son corps et versé son sang pour chacun de ses innombrables frères et sœurs Il a vécu jusqu'au bout en serviteur de l'humanité Comme au terme de la parabole bien connue du bon samaritain qui s'achève par cet appel de Jésus Va et toi aussi fais de même Le Seigneur interpelle aujourd'hui chacun de nous nous qui venons d'entendre réentendre cette page d'évangile évoquant le jugement dernier Va et toi aussi fais de même Le Seigneur nous provoque à oser poser des gestes d'amour efficaces Le champ d'action est vaste La pandémie nous fait découvrir des pauvretés multiples et des isolements nombreux Nous sommes appelés à aider toute personne en difficulté à voir en elle la présence du Seigneur Roi de l'univers Vous l'avez remarqué la parabole du jugement dernier articule très finement la charité et la foi Nous sommes invités à nous rendre attentifs à ceux qui sont en souffrance Nous sommes appelés aussi à reconnaître le Seigneur qui souffre en eux Nous voilà ainsi appelés à passer du visible à l'invisible Derrière toute souffrance humaine se donnent à reconnaître les traits de Jésus le serviteur souffrant qui s'est dépouillé de sa vie pour nous donner en partage la vie qu'il possède en plénitude Ici aussi nous pouvons dire ce que nous disons au cœur de chaque Eucharistie Il est grand le mystère de la foi Nous n'aurons pas assez de toute notre vie pour le comprendre Ce ne sera qu'à la fin des temps lors du face-à-face avec Dieu que nous le comprendrons vraiment Avec le Christ régner c'est servir et servir c'est régner à la fin des temps et à la fin des temps de la mort et à la fin des temps Abonnez-vous ! Au cœur de notre credo, nous proclamons que nous croyons dans ce règne que Jésus est venu instaurer sur notre terre au nom de son Père et dans le souffle de l'Esprit Saint, ce règne n'aura pas de fin. Je crois en un seul Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, de l'univers visible et invisible. Je crois en un seul Seigneur Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, né du Père avant tous les siècles. Il est Dieu, né de Dieu, lumière né de la lumière, vrai Dieu né du vrai Dieu. Engendré, non pas créé, de même nature que le Père, et par lui tout a été fait. Pour nous les hommes et pour notre salut, il descendit du ciel. Par l'Esprit Saint, il a pris chair de la Vierge Marie et s'est fait homme. Crucifié pour nous, ou pense Pilate, il souffrit sa passion et fut mis au tombeau. Il ressuscita le troisième jour, conformément aux Écritures, et il monta au ciel. Il est assis à la droite du Père. Il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, et son règne n'aura pas de fin. Je crois en l'Esprit Saint, qui est Seigneur et qui donne la vie. Il procède du Père et du Fils. Avec le Père et le Fils, il reçoit même adoration et même gloire. Il a parlé par les prophètes. Je crois en l'Église, une, sainte, catholique et apostolique. Je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés. J'attends la résurrection des morts et la vie dont l'avenir. Amen. Prions le Christ, pour que son règne d'amour s'étende dans nos cœurs, dans l'Église et partout dans le monde. J'ai eu faim et vous m'avez donné à manger. Prions le Seigneur pour les personnes et les peuples qui souffrent de la faim et prions aussi pour ceux qui leur viennent en aide. J'étais un étranger et vous m'avez accueilli. Prions le Seigneur pour tous les exilés obligés de quitter leur pays. et prions aussi pour ceux qui les accueillent. En toi, notre cœur est serre, Seigneur. J'étais malade et vous m'avez visité. Prions le Seigneur pour que les malades chez eux ou dans les hôpitaux, et prions aussi pour ceux qui les soignent et ceux qui les accompagnent. En toi, notre cœur est serre, Seigneur. Tout ce que vous aurez fait à un de ces petits, c'est à moi que vous l'aurez fait. Prions pour nous tous, qui sommes appelés à reconnaître Jésus sous les traits des plus petits, qu'il nous inspire les gestes fraternels que nous avons à poser. En toi, notre cœur est serre, Seigneur. Seigneur Jésus, Roi de l'univers, ouvre nos yeux aux détresses du monde. Toi qui nous jugeras sur l'amour, inspire nos engagements au service de la justice et de la paix, afin que ton règne vienne dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Dieu notre Père, c'est toi qui nous rassemble. Donne-nous de vivre en communion avec ton Fils, pour que nous puissions le reconnaître comme le roi de l'univers, qui y est de nos pas sur le chemin du bonheur. Que cette Eucharistie augmente en nous la foi et la force d'aimer, afin que ton règne vienne par Jésus le Christ, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous, et avec votre esprit, et l'offrons notre cœur, et l'offrons notre cœur, et l'offrons notre cœur, et l'offrons le Seigneur. A toi, Père Très-Saint, Dieu éternel et Tout-Puissant. Tu as consacré, prêtre éternel et roi de l'univers, ton Fils unique, Jésus-Christ, notre Seigneur, afin qu'il s'offre lui-même sur l'autel de la croix, en victime pure et pacifique, pour accomplir les mystères de notre rédemption. Et qu'après avoir soumis à son pouvoir toutes les créatures, ils remettent aux mains de ta souveraine puissance un règne sans limite et sans fin, règne de vie et de vérité, règne de grâce et de sainteté, règne de justice, d'amour et de paix. C'est pourquoi, avec les anges et tous les saints, nous proclamons ta gloire en chantant d'une seule voix. C'est le Seigneur, le Dieu de l'univers, aux amants, aux plus hauts des cieux. C'est le Seigneur, le Dieu de l'univers, aux amants, aux plus hauts des cieux. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire, aux amants, aux plus hauts des cieux. aux amants, aux plus hauts des cieux. Qu'il soit béni au nom du Seigneur, celui qui est, qui était et qui vient. aux amants, aux plus hauts des cieux. aux amants, aux plus hauts des cieux. Toi, qui est vraiment saint, toi, qui est la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église. En ce dimanche, premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, qui règne dans ta gloire, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit. Que ce pain et ce vin deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa Passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'Alliance nouvelle et éternelle qui sera versée pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Tu as connu la mort, « Tu es résusté et tu reviens encore pour nous sauver. » Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir sur le chemin de ton royaume dans la charité avec le Pape François, notre évêque Guy et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous ceux et celles qui ont quitté cette ville. Reçois tous les défunts dans la lumière de ton royaume. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. permet qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, avec les apôtres, avec Sainte Élisabeth, patronne de cette Église, et Sainte Cécile, dont c'est la fête ce 22 novembre, ainsi qu'avec les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par Lui, avec Lui et en Lui. Amen. À toi, Dieu le Père, nous puissons dans l'unité du Saint-Esprit. Amen. Toute honneur et toute gloire pour les siècles et les siècles. Amen. En redisant la prière de Jésus, demandons à Dieu notre Père de régner en nos cœurs, afin que nous puissions être avec le Christ, les artisans de son royaume. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne-la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves, en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église pour que ta volonté s'accomplisse. Guide nos pas afin que nous tracions dans notre monde des chemins de fraternité en marchant avec toi qui vit et règne pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Agnès de Dieu qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous. Agnès de Dieu, qui enlève le péché du monde, prend pitié de nous. Agnès de Dieu, qui enlève le péché du monde, donne-nous la paix. Venez les bénis de Dieu, heureux les invités aux banquets du royaume. Voici l'agneau de Dieu qui a livré sa vie pour le salut du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Serviteur, toi le Tout-Puissant, humblement tout abaisse, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en ton cœur, brûler de charité. Tu as soifé d'être aimé, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous, toi le Tout-Petit, le Serviteur. Tu es là présent, toi le Tout-Puissant, humblement tout abaisse, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Abonnez-vous ! Unissons-nous dans une même prière d'action de grâce. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour cette célébration qui nous a rassemblés autour de Jésus, le Roi de l'univers. Mets en nous son esprit pour que nous le suivions dans son humilité sur le chemin du service et qu'ainsi nous travaillions à la venue de ton règne sur la terre comme au ciel. Nous te le demandons par Jésus le Christ, notre Seigneur. Deux belles communications à vous faire correspondent à deux initiatives importantes dans notre unité pastorale. La première, nous vous donnons rendez-vous vendredi soir à 19h sur le site internet de notre paroisse de Mons, paroisse-mons.be. Nous vous proposerons alors la lecture de l'évangile de Marc en continu, lu et illustré par des enfants et des jeunes de chez nous. Ce sera une belle occasion de redécouvrir la jeunesse de l'évangile et aussi la jeunesse de l'église. Dimanche prochain, nous entrons dans le temps de l'Avent et nous vous invitons à poser un geste de solidarité. De quoi s'agit-il ? Il s'agit de venir offrir des cadeaux, des dons, dans les églises durant le temps de l'Avent, en faveur des plus démonis et des personnes dans le besoin. Concrètement, de quel cadeau s'agit-il ? Vous pouvez offrir des cartes de vœux avec un gentil petit mot, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi offrir des produits d'hygiène, des produits alimentaires, des vivres non périssables. Ou encore des colis alimentaires dans une boîte à chaussures, je vais expliquer le principe. Donc, vous mettez par exemple des vivres de nature festive, comme des biscuits, des chocolats, des sodas, des snacks. Ou encore des petits cadeaux comme des foulards, des bonnets, des écharpes ou des produits d'hygiène. Très important aussi, des produits d'hygiène comme un gel douche, un shampoing. Vous mettez ça dans une boîte à chaussures, vous la refermez, vous pouvez l'emballer aussi et vous l'apportez dans les églises. Alors, il y a quatre églises principalement qui pourront recevoir ces cadeaux. Donc, c'est Saint-Nicolas, Ion, Messines et Glin. Et vous pouvez l'apporter pendant les heures d'ouverture de l'église. Donc, les heures varient d'une église à l'autre, mais généralement entre 10 heures et 17 heures, toutes les églises sont ouvertes. Donc, vous pouvez l'apporter au sacristain, à la sacristine, ou s'il n'est pas là, sur une table qui sera mise à disposition. Voilà, alors, donc cette action se fera pendant les prochains dimanches de l'Avent. Quoi dire d'autre ? Je pense que j'ai tout dit. Voilà, c'est une démarche communautaire qui sera un moment de partage et de joie pour ceux qui offrent et pour ceux qui reçoivent. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que le Dieu d'amour règne dans vos cœurs et qu'il vous bénisse. Lui qui est Père, Fils et Esprit Saint. Allez dans la paix du Christ. On rend grâce à Dieu. Beau dimanche et bonne semaine. Et je n'oublie pas que c'est aujourd'hui la Sainte-Cécile. Je souhaite une bonne fête aux musiciens et à toutes les personnes qui aiment la musique. Et nous nous donnons, comme on vient de nous le dire, rendez-vous vendredi prochain soir et dimanche au matin à 11 heures. Allemandeur. ... ... ... ... ... ... ... .